Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui lors de ce deuxième webinar sur le sujet de l'automatisation. Nous allons aujourd'hui aborder l'automatisation et l'ITSM et l'ESM avec nos deux expertes sur le sujet, que sont donc Isabelle Ropt, qui s'occupe de toute la pratique ITSM en Europe au sein d'OpenText, ainsi que Maria, qui elle, s'occupe de toute la partie automatisation. Elle était déjà présente lors du premier webinar sur l'automatisation et l'observabilité. Nous la retrouverons aujourd'hui sur l'automatisation et l'ITSM. Je suis ravie de vous accueillir tous aujourd'hui. Je leur laisse la parole à vous, mesdames. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour Sandrine. Donc, commençons premièrement autour des chiffres du marché autour de l'automatisation. Donc, selon Gartner, comme vous voyez, 85% des responsables de l'infrastructure et de l'opération qui ne sont pas actuellement en train d'automatiser leur process, donc ils prévoient d'automatiser leur processus d'ici deux à trois ans. Et bien sûr, en adoptant l'automatisation dans leur process, ils vont gagner en agilité et ils vont réduire les coûts. Deuxièmement, un autre article aussi, selon une étude faite par Gartner, c'est qu'il y aura beaucoup de bienfaits. Et un des bienfaits, c'est qu'ils vont économiser 15 trillions de dollars d'ici 2030. Et troisième article, donc, qui parle que selon 2000, donc jusqu'à 2027, donc à 10% des organisations qui, actuellement, ils utilisent l'automatisation, ils vont utiliser la plateforme pour les services d'orchestration et d'automatisation. Pour leur environnement hybride et bien sûr, pour leur domaine IT. Chez OpenText, on a le portfolio IT operations. Comme vous voyez, on a le volet automatisation et d'autres volets également. La fois dernière, on a discuté à propos de l'automatisation avec l'observabilité. Courant ce webinaire, on va discuter de l'automatisation et du service management. Et bien sûr, on peut utiliser l'automatisation dans les autres domaines, que ce soit le domaine network, discovery et tout ce qui est cloud. Et bien sûr, cela, il va permettre d'accomplir plus de fiabilité, d'optimiser les coûts et bien sûr, améliorer l'expérience utilisateur. Dans ce slide, je liste les défis qui sont rencontrés par les agents. Donc, premièrement, bien sûr, il y a de nombreuses tâches manuelles, donc forcément, parce qu'en fait, il n'y a pas d'automatisation. Donc, ils doivent faire tout manuellement, se connecter aussi peut-être à plusieurs interfaces afin de résoudre les problèmes. Ils ont un manque de visibilité également. Troisièmement, ils ont une difficulté à prioriser les tâches. Et donc, forcément, il y a un manque de collaboration et des difficultés de collaboration parce qu'il faut collaborer avec d'autres équipes, que ce soit peut-être du développement, de l'opération, etc. Et pour l'entreprise, parce qu'il n'y a pas d'orchestration et d'automatisation, donc il y a forcément d'augmentation des coûts. Donc, ils cherchent bien sûr à réduire les coûts et forcément à augmenter la satisfaction client et bien sûr à réduire les risques d'erreur. Effectivement, par rapport à tout ça, quand on parle de réduire les risques d'erreur, ça veut dire d'ailleurs moins d'incidents, puisque si je maîtrise exactement ce que je dois faire, comment je dois mettre en place le processus, j'ai peut-être moins de risque d'avoir fait une erreur manuelle d'implémentation et donc de pouvoir mettre en place un processus qui soit complètement maîtrisé. On a, à travers ce slide, mis quelques exemples d'orchestration pour l'ITSM. Par rapport à ça, vous avez donc tout ce qui va être autour de la résolution automatisée d'incidents. Alors, c'est la résolution ou c'est de l'aide à la résolution. Ce n'est pas forcément de la résolution directe, mais effectivement, dès qu'on va se retrouver avec... Alors, on a mis l'exemple d'un PC, mais c'est un PC et un serveur. On peut avoir besoin déjà simplement de faire un bilan de l'état du serveur et donc ce qu'on appelle les health checks, de vérifier un petit peu, de contrôler tout ce qui va être dedans. Donc, ça peut être intéressant. Là, on va vérifier un certain nombre de paramètres. Donc, ça, on peut très facilement l'automatiser plutôt que de demander de lancer un certain nombre de contrôles sur l'équipement. Même chose sur réparer un service web, on va déjà le diagnostiquer, comprendre ce qui se passe. Et donc, du coup, ça, par rapport à ça, on peut également automatiser. Restaurer les connectivités, là, on a simplement des fois de pouvoir relancer un service, redémarrer un service. Encore une fois, ce sont des tâches assez simples à automatiser pour la mise en place dans le cadre d'incidents. L'automatisation des services, ça va être beaucoup plus vaste. Alors, on a les cas assez classiques et on va revenir dessus. Ce sont les deux premiers, mais on peut aussi améliorer sur des processus de commande de matériel. Parce que là, on a besoin de s'interpasser avec des outils tiers. Quand on va activer, supprimer des droits d'accès au répertoire de fichiers ou au répertoire simplement donné accès à des applications, on va gérer des droits d'accès. Donc, là aussi, on peut avoir besoin simplement de faire des mises à jour dans les groupes au niveau des LDAP, de pouvoir mettre en place des éparations de ce type-là. Donc, tout ça, il faut pouvoir le faire facilement. Et donc, quand je vais, par exemple, créer un nouvel utilisateur, il faut que je le fasse toujours de la même manière et que ça soit normé. Donc, là encore, on peut gagner beaucoup avec l'automatisation de ces tâches-là. On a le dernier exemple qui va être plutôt sur la gestion des changements, où là, on est beaucoup sur tout ce qui est opérations que l'on va pouvoir automatiser dans le cadre d'un cahier de consignes. Et donc, de dire si simplement, ça soit l'ajout, la modification ou simplement des fois désactiver ou de mettre en veille certains équipements au niveau de l'infrastructure. Mais c'est également de faire de la mise à jour. Et là, on peut aussi contrôler par rapport à des nouvelles réglementations ou des normes que vous avez mis en place chez vous. Et donc, de pouvoir après contrôler qu'on est vraiment conforme et vérifier ces éléments-là. Le dernier, c'est ces exemples qui vont être plutôt sur la partie applicative, puisqu'on travaille autant sur la partie infrastructure que sur la partie applicative. On a mis l'exemple d'applications de correctif, patch, sur des applications métiers qu'on va pouvoir également automatiser. Alors, on a pris ce premier exemple qui était dans les cas d'usage, qui est, je pense, celui qu'on voit qui est mis en place en général, c'est-à-dire des premiers qui sont mis en place par nos clients, qui sont toute la partie réinitiation de mot de passe. Alors, quand on dit on réinitialise un mot de passe, on va avoir un utilisateur, dans certaines applications, il va pouvoir effectivement directement le faire. Dans d'autres, il est obligé de le demander. Et donc, il va contacter le service desk. Et donc, on peut passer, donc là, dans notre exemple, par le portail. Mais dans tous les cas, on a cet élément d'un utilisateur qui doit, il a perdu son mot de passe, il doit le demander une réinitialisation. Quand ça arrive au niveau du service desk, l'utilisateur va regarder déjà si, par exemple, le mot de passe est bien actif. Si on a bien les éléments, si le compte est bien actif, pour vérifier si ce n'est pas juste ça qui explique qu'il peut se connecter. Et puis ensuite, il va devoir aller dans l'application et demander à réinitialiser le mot de passe. Ça, évidemment, on peut le faire très simplement. Et donc, on a, vous voyez l'article où il y a marqué OO workflow, tout ce qui va être récupération des informations autour de ce compte, génération du nouveau mot de passe, ça, on va l'automatiser. Derrière, une fois que c'est fait, l'automatisation va faire un retour au niveau du ticket de demande pour pouvoir faire la mise à jour et la clôture. Alors, on a mis la notification de l'utilisateur par mail. Donc là, il y a deux moyens. Soit c'est dans le cadre du service management, soit c'est fait aussi à travers le workflow. Donc là, vous avez différents choix. Ça dépend un petit peu de votre organisation. Alors, je pense que Maria va maintenant pouvoir nous expliquer, quand on a parlé de ce workflow, comment on le traduit et comment on va effectivement définir ce cahier de consignes. Effectivement, Isabelle, avec notre solution d'automatisation et d'orchestration, comme vous voyez, donc on peut mettre facilement nos workflows. Donc, on peut faire la conception d'une manière très simple dans notre outil. Donc, avec notre solution, vous pouvez automatiser et orchestrer votre infrastructure et tous les processus. Donc, tout simplement avec le concepteur de flux de travail, donc qui est très facile à utiliser. Vous allez pouvoir créer et personnaliser et même débuguer vos flux de travail graphiquement ou choisir l'option de travailler avec du code. Donc, comme vous voyez, vous pouvez accéder à une bibliothèque de flux qui est prêt à l'emploi. Vous pouvez générer le contenu qui est basé sur REST, donc directement. Vous pouvez éditer, donc faire un script en Python et même vous pouvez débuguer, donc suivre étape par étape avec le débuggeur. Et bien sûr, vous pouvez mettre des points d'arrêt pour faciliter le débugage. Lorsque vous allez faire la conception de votre flux, donc bien sûr, il y a des étapes pour, si par exemple, un process, il part en échec, donc il y a des actions à faire, donc et si tout se passe bien, donc le workflow va en succès. Vous pouvez aussi également partager le contenu avec d'autres utilisateurs, donc qui peuvent accéder au workflow et travailler en mode partagé grâce au contenu, donc pour la création multiple avec CSM. Alors, une fois qu'on a défini ce flux, ce qui va être important, c'est de pouvoir le consommer simplement. Donc, là, on vous a montré dans le slide, le fait de pouvoir, généralement, ça va être dans le cadre d'un plan de tâche. Donc, vous aviez, si on reprend ce qu'on a dit précédemment sur la partie mot de passe, vous avez un utilisateur qui vous fait une demande. Et donc, en fait, dans le plan de tâche, on va avoir directement des tâches automatiques. Et cette tâche automatique, la première qui était la réinitiation du mot de passe, vous voyez qu'en fait, on va faire référence directement au flux haut. Et donc, en fait, on va pouvoir dire, on demande, on fait appel à l'automatisation. On va pouvoir choisir dans la bibliothèque des flux quel est le flux. Donc, là, c'est au niveau de l'agent ou de l'administrateur quand il finit le catalogue de services. Et donc, là, quand j'ai cherché la partie mot de passe, je retrouve bien la première qui était effectivement la réinitialisation d'un mot de passe. Et par rapport à ça, on a évidemment aussi besoin d'un certain nombre de paramètres, de questions. Si je réinitialise le mot de passe, j'ai peut-être besoin de son compte. J'ai peut-être besoin de savoir quelle est aussi l'URL de l'application sur laquelle je vais me connecter, d'un certain nombre d'informations. L'intérêt, quand on le fait à travers notre outil de service management, c'est de pouvoir aussi récupérer les différentes variables qui seront nécessaires pour l'exécution de ce flux. Et vous voyez, on pourra faire référence avec des informations qui sont directement dans le ticket. Ce qui fait que l'agent, lui, n'a rien à faire. Et donc, derrière, on n'a plus qu'à exécuter. Une fois que ce flux a été mis en place, on aura une dernière étape de clôture automatique. Donc, dans ce cadre-là, l'utilisateur fait une demande au niveau du portail ou au niveau de l'agent. Et en fait, tout va être automatisé. Donc, il va avoir la réponse avec son nouveau mot de passe qui va pouvoir lui être envoyé. Là, on parle juste de, j'allais dire, de minutes. Et encore, minutes, ça peut être une simple minute pour pouvoir automatiser tout ce processus et non pas attendre qu'un utilisateur et un agent soient prêts à pouvoir faire différentes opérations. Donc, évidemment, on va pouvoir augmenter très simplement la satisfaction utilisateur. Notre solution d'automatisation, elle a un contenu riche, prêt à l'emploi. Donc, vous pouvez l'intégrer avec plusieurs solutions, comme par exemple les solutions ITSM, que ce soit la solution OpenText Service Management ou ServiceNow, avec les solutions du cloud management, virtualisation, les solutions de configuration management, comme Ansible, Terraform, de découverte, de monitoring, de database et middleware aussi. Donc, et en plus, il y a les solutions de reconnaissance de caractère optique. Donc, les solutions OCR. Donc, ils peuvent être bien connectés avec notre solution d'automatisation. et au cas où vous ne voyez pas, par exemple, une solution qui est maintenant sur le slide, si elle s'appuie sur des API, donc forcément, elle peut être intégrée avec notre solution d'automatisation et d'orchestration. Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'évidemment, les milliers, tu ne pouvais pas les mettre sur le slide. Donc, en fait, ce n'était qu'un extrait qu'on a mis parce qu'on en a encore beaucoup plus qui seraient disponibles en standard. Alors, on a voulu vous montrer un deuxième exemple. Alors, celui-là, il est intéressant parce que finalement, on est dans le monde en trait de deux, c'est-à-dire de l'ITSM et de la partie ESM. Et c'est l'arrivée d'un nouvel employé. Quand on regarde, donc, on a tout un workflow. Encore une fois, alors, on a mis les RH, mais ça peut être les RH, ça peut être un manager qui va initialiser la demande. On a un nouveau collaborateur qui doit arriver dans l'entreprise. Et donc, en fait, on va avoir tout un processus. Alors, par exemple, ça peut être un fichier, ça peut être qu'il nous ait envoyé. Donc là, on a complexifié un petit peu. Mais ensuite, on aura des opérations à faire de création d'utilisateurs au niveau. Donc là, on a mis Office 365, c'est plutôt de définir des droits d'accès au niveau de différentes applications. C'est un utilisateur qui aura aussi besoin d'accès à SAP. Donc, c'est pour donner un exemple. On a la commande de matériel à faire. Et puis, on a tout ce qui va être processus, donc quand on a mis informé le responsable du recrutement à faire également. Donc, on a des choses à faire en parallèle. Et on va le voir un petit peu plus en détail juste après. Et ces actions-là, finalement, on va pouvoir les faire. Donc, ils doivent être faits en parallèle et en séquentiel pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, on va pouvoir aussi les automatiser. Alors, on vous a mis deux exemples. Des API et puis, dans certains cas, une interface utilisateur. Alors, le UI pour la partie, donc l'interface utilisateur pour la partie SAP n'est peut-être pas la bonne. On l'a juste laissé, on aurait dû mettre plutôt de l'API aussi au niveau de SAP. Puisqu'évidemment, si on parle de SuccessFactors, on peut communiquer en RestAPI. Et donc, ça serait plutôt de l'API. Donc, vous voyez encore une fois le petit bot qui vient vous aider, collaborer, qu'il faut vraiment considérer finalement comme un autre agent, mais qui, lui, va pouvoir exécuter des tâches automatiquement. Alors, si on regarde dans le slide suivant, on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a à faire. Et c'est juste pour vous remontrer un petit peu la complexité. Quand on regarde, en fait, l'arrivée, on voit qu'ici, on a plusieurs choses à faire. La demande de PC, la partie sécurité. Donc là, c'est tout l'onboarding de sécurité, l'arrivée sécurité. Et puis, tout ce qui va être RH. Et quand on est au niveau du RH, lui-même va avoir tout un plan d'action. Donc, chacune de ces tâches va pouvoir être automatisée. Et donc, si on est sur la demande de PC, c'est dans le cas de la demande de PC qu'on va aussi avoir la création des comptes qui sont à faire. Donc, on met non seulement un PC, mais avec une image et avec des droits d'accès à différentes applications en fonction de son rôle. Donc là, on a des tâches qui peuvent être des tâches manuelles et des tâches automatisées. Et donc, encore une fois, si on peut gagner du temps dans l'ensemble des actions qui sont à faire, évidemment, ça fait que l'arrivée du mail employé va se faire de façon plus simple et une satisfaction, puisque quand il va arriver, il aura l'ensemble de ces actifs qui sont nécessaires, que ce soit le téléphone, mais aussi la souscription à la ligne téléphonique, pas juste le téléphone. Et de la même manière, il a un PC, mais il a aussi tous les accès à la base qui sont aux applications dont il aura besoin pour pouvoir travailler correctement. Parlons maintenant un peu des bénéfices de l'orchestration. Donc, on voit trois avantages majeurs d'adopter l'automatisation et l'orchestration. Premièrement, on va bien sûr réduire les erreurs, forcément, parce qu'en fait, maintenant, tous nos processus sont automatisés. Donc, il y a moins de risques pour les erreurs. Donc, deuxièmement, gagner du temps et de l'argent. Avec l'orchestration, vous allez pouvoir réduire les coûts d'exploitation tout en automatisant et en coordonnant les tâches manuelles qui prennent du temps, qui sont répétitives. Donc, vous allez être confrontés à des erreurs. Troisièmement, améliorer l'expérience utilisateur, parce que maintenant, avec l'orchestration, ils n'ont plus besoin d'accéder au support. Donc, ils peuvent eux-mêmes peut-être résoudre leurs problèmes. Donc, tout cela va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Alors, je vais peut-être rajouter un dernier point, parce que je pense que celui-là aussi, il est important, Maria. C'est le fait que, finalement, on peut faire aussi appel en dehors des heures ouvrées. C'est-à-dire que souvent, au niveau d'un service desk, on va avoir les heures ouvrées du service desk. Et donc, si un utilisateur a besoin à 23 heures en disant « j'ai perdu mon mot de passe, je suis en train de travailler », alors évidemment, ce n'est pas raisonnable de travailler à 23 heures. Mais dans certains cas, on a besoin parce qu'il y a une urgence et on a besoin de se connecter. Et si j'ai perdu mon mot de passe, je peux être embêté. Si là, j'ai automatisé, ça veut dire que dans mon catalogue de services, je peux faire ma demande. Et si on revient sur le mot de passe, c'est effectivement le service. Dans la minute qui suit, j'ai mon mot de passe et je peux continuer de faire quelque chose. Alors, j'ai pris un cas extrême en disant un petit peu en dehors des heures ouvrées, mais ça arrive quand même assez régulièrement, surtout si on est en déplacement et que finalement, je me retrouve dans un autre pays et que là, dans ce cas-là, effectivement, je peux avoir besoin d'y accéder plus facilement. Parlons un peu maintenant des résultats constatés par les clients OpenText. Bien sûr, donc, ils ont vu que 60 % des process sont plus rapides. Il y a une réduction des erreurs de 52 %, une réduction de coût de 50 % et bien d'autres, par exemple, 45 % et la productivité a augmenté. La sécurité et la conformité, elle a augmenté de 31 %. Et le plus important, c'est qu'avec l'automatisation et l'orchestration, ils ont gagné, ils ont économisé en heures travaillées chaque semaine. Donc, 34 % des entreprises, ils ont vu une nette amélioration avec les heures, surtout entre 30 et 80 heures. Et 17 % des entreprises, ils ont économisé plus de 80 heures de travail. Quelques témoignages liants. Donc, je prends comme premier témoignage SOCAR. Donc, c'est la, c'est une société pétrolière. Donc, avec l'automatisation, ils ont vu qu'il y a une fluidité surtout d'automatiser avec les solutions SMACS, d'OpenText, l'Active Directory, l'Exchange Servers et bien d'autres solutions. Cela leur a permis d'automatiser leur workflow et leurs tâches. Et un deuxième témoignage client, une société, la société pétrolière de développement à Oman. Pareil, ils ont tenté ServiceNow, mais cependant, ils ont utilisé la combinaison OpenText Service Management et la solution d'automatisation pour automatiser la livraison de leurs services, et que ce soit aussi plus rapide. Pour plus d'informations concernant notre solution d'automatisation, n'hésitez pas à visiter le site d'OpenText, l'Operations Orchestration, et de voir donc plus d'informations sur cette solution et même demander une démonstration. Comme je le disais en introduction, nous avons traité ici deux cas d'usage, on va dire plus spécifiques, concernant le lien entre l'automatisation et l'ITSM. Je vous le rappelle, le précédent était sur l'observabilité, aujourd'hui l'ITSM. Le mois prochain, vous aurez aussi l'automatisation et les réseaux informatiques. Si aujourd'hui il y a d'autres questions, nous allons les adresser maintenant. J'ai bien noté que la première était que si l'on n'a pas d'API, peut-on automatiser un processus ? Maria ? Oui, Sandrine, avec la solution, même si on n'a pas d'API, on peut toujours automatiser cela, parce qu'il y a en fait une capacité dans la solution, c'est le fait d'enregistrer un script. Donc, avec le Robotic Process Automation qui est dans la solution, il va imiter les actions qui sont faites par l'utilisateur. Donc, il va enregistrer tout cela dans un script. Et bien sûr, c'est tout à fait possible de mettre des variables, donc pour rendre le script comme variable, donc avec d'autres inputs. Donc, cela est tout à fait possible avec la solution. D'accord. GitLab est dans la liste, je crois. On l'a montré, Isabelle, j'ai dit que j'avais beaucoup. Je ne sais plus s'il était dans le slide ou pas, mais c'est possible qu'on ne l'ait pas mis dans le slide. Par contre, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup, beaucoup plus, et que malheureusement, on n'a pas fait tout le même. Donc, effectivement, pour moi, il est effectivement dans la liste, il n'y a pas de souci. Le seul point, c'est qu'on ne les avait pas forcément affichés dans le slide. Et du coup, est-ce qu'on peut faire de l'automatisation, finalement, indépendamment de SMAX? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a une console d'administration qui est indépendante. Donc, on peut automatiser indépendamment de SMAX ou de la solution ITSM. C'est vrai que là...